Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à tous, de la lumière, pour une critique d'un film, le Blu-ray Ultra HD 4K du film The Addams Family, sorti en 1991 en novembre aux Etats-Unis et sorti peu de temps après en Europe en 1992. Alors le film La Famille Addams est un film américain réalisé par Barry Sonnenfeld. Il s'agit d'une adaptation cinématographique des personnages de bandes dessinées écrits par Charles Addams et popularisé par la série télévisée du même nom en 1964. Donc ce film-là, c'est une distribution de Paramount Pictures et Columbia Tri-Star Films et avait un budget assez moyen dans ce temps-là, début des années 90, de 30 millions de dollars. Un film américain, c'est un Dolby Surround, c'est une comédie fantastique et comédie horrifique. C'est dans la description que j'ai pu trouver pour vraiment identifier un peu le genre de ce film-là. C'est une durée de 99 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce film-là? C'est maintenant disponible depuis le 9 novembre 2021 en format 4K. Je vais vous montrer aussi l'arrière de la pochette, si vous voulez voir ici. C'est écrit très petit, par exemple. Mais comme ça dit là-dessus, c'est plus étrange, plus sinistre, plus morbide et carrément plus dingue. Et c'est avec plus de mamouchka. Pourquoi ça dit plus de mamouchka? C'est que c'est pas vraiment un director's cut, une version rallongée, à part la scène de la danse du mamouchka, où est-ce que là, elle est plus longue, puisque d'informations que j'ai retrouvées sur le web, apparemment que le studio était pas très très fort sur le film. Et on voulait couper là où il pouvait, et c'était lors de la danse du mamouchka. Donc, si vous regardez la version cinématographique, vous allez voir que la séquence n'est pas changée, elle est plus courte. Et là, elle est plus longue. Donc, ça développe plus, un peu plus de charme, de charisme entre Gomez et Fester. Mais pour le reste du film, c'est pas mal très similaire. Par contre, la qualité visuelle, et ça, je vais vous le dire, j'ai vu une différence, puisque, il y a de ça, pas très longtemps, j'avais regardé en streaming le film The Addams Family pour la nostalgie, et mes yeux saignaient de voir la qualité piètre qualité qui était disponible sur la chaîne en streaming. Je ne vais pas le nommer, mais c'était affreux. Et lorsque j'ai su que le film serait disponible dans 4K, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai demandé à Sébastien de Ciné Techno de pouvoir me procurer cette copie en médias physiques. Et, mon Dieu, que ça fait une différence. C'est une qualité incroyable. Côté sonore, c'est clair, c'est super bien fait. Le côté visuel, c'est une beauté. Le film est très sombre, donc, au lieu de regarder ça en streaming et d'avoir de la pixelisation du gris, là où il devrait y avoir du noir, le format 4K Ultra HD vous permet d'apprécier le côté sombre, de la famille Adams, c'est vraiment charmant. En tant que tel, le film que vous aimez, que vous ayez déjà vu ou non, c'est un film-là, je vous dirais que ça vaut la peine de le redécouvrir dans ce format-là. Vous allez remarquer plus le travail qui a été apporté au décor, à l'éclairage, aux costumes, au maquillage. C'est splendide. Ça donne, par contre, je dirais, le côté tellement très bien défini qu'on a parfois l'impression de regarder une pièce de théâtre au lieu de regarder un film. La subtilité de la qualité d'une bobine de film, parfois, va nous garder dans une ambiance cinématographique, alors qu'ici, la qualité est tellement claire qu'on a vraiment l'impression de voir des comédiens interpréter des scènes du film, mais dans un décor de théâtre. C'est clair à ce point-là. Vous allez remarquer toutes les portes de peau au travers du maquillage des acteurs, les fibres des vêtements, le boisé des meubles ou des rampes d'escalier, le papier peint sur les murs. Vous allez vraiment remarquer tous les détails de ça. C'est vraiment splendide. C'est le fun à redécouvrir, si vous l'avez déjà vu, et c'est le fun à regarder, j'imagine, en famille, avec les jeunes et moins jeunes, ce que je vous conseille fortement. Pour les suppléments, il n'y a pas vraiment grand-chose autre qu'une présentation de la version à davantage de Mamouska par le réalisateur Barry Sunfield. Il y a aussi cinéaste en lumière Barry Sunfield à propos de la famille Adams et un court-métrage d'archives. C'est pas mal tout. Donc, c'est très simple. Et je n'ai pas d'informations encore pour voir s'il va y avoir la suite qui était aussi bonne, sinon meilleure, même que The Addams Family Value, qui s'intitulait Les valeurs de la famille Adams, The Addams Family Value, où est-ce qu'on avait le petit bébé qui était au monde et la gardienne qui voulait s'emparer de tout ça? Anyway, j'imagine que les studios vont se fier au succès de la sortie en médias physiques de ce film-là en 4K pour voir s'ils vont travailler sur la suite. J'imagine que oui. Je pense que tous les gens qui veulent ou ont aimé ce film-là vont se procurer, surtout les collectionneurs. Le côté visuel, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu voir. Alors, ça fait juste un an que j'ai commencé à acheter les films en version 4K, je veux dire, physique. Et c'est l'un des meilleurs. Le côté résolution, c'est surtout, je pense que si vous vous faites comme moi et que vous allez en streaming, vous allez voir la qualité qu'il y avait avant et ce qui est maintenant disponible en 4K, vous allez voir, c'est vraiment comme lorsque moi j'étais plus jeune où est-ce qu'on avait arrêté de regarder les cassettes VHS et qu'on a rentré dans l'air du DVD, c'était comme le jour et la nuit. Alors ça, c'est vraiment aussi une nette amélioration par rapport aux qualités visuelles, sonores. Donc, l'immersion est plus facile. C'est plus facile à s'intégrer et à se laisser divertir par la famille Adams. C'est pas mal tout vraiment ce que je peux vous dire là-dessus. Moi, je vous conseille fortement. Ça met en vedette là-dedans, bien sûr, Harold Julia, il y a Christopher Lloyd et Angelica Houston. Il y a plusieurs autres acteurs aussi. Il y a Christina Ricci qui est là-dedans aussi, qui est devenue une grande vedette par après. Mais ouais, c'est le fun de découvrir ce film-là. Puis si vous l'avez déjà vu, moi, je pense que ça vaut la peine de vous procurer. Vous mettez ça dans votre collection de films en médiathysique à la maison, que ce soit en Blu-Ru ou en 4K. Surtout en 4K. The Adam Family Value. Moi, je vous le recommande fortement. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et... la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sous-titrage ST' 501